Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce matin c'est boulot, je vais travailler, je vais aller faire des démonstrations, des démos à domicile pour faire découvrir le kobold. Du coup j'ai tout préparé là, il faut juste que je retrouve l'adresse de la première personne, c'est chez qui je vais aller, et ensuite c'est parti, en tout cas j'espère que vous vous allez bien, que tout va bien pour vous. Nous ce matin c'était un peu la course, l'étage d'en haut c'est une catastrophe, je jure j'en ai marre, tous les jours on a beau ranger, c'est toujours sans dessus dessous, ça rend fou, ça rend dingue. Franchement c'est pas évident, je cherche l'adresse. En fait il faut savoir que des fois quand vous êtes intéressé par le kobold, nous on reçoit les demandes sur internet, et du coup on a tous vos coordonnées, vous nous envoyez vos coordonnées, alors c'est surtout pour les personnes salariées, et du coup on vous retrouve comme ça. Voilà, j'espère que je ne serai pas trop mort là. Ça me stresse là déjà, je vais chercher mes lunettes de soleil, parce que je ne les ai pas. Voilà, ça commence bien. Mon mari me dit qu'il y a des lunettes de soleil, mais ça c'est pas à ma vue, et il me faut à tout prix moi toujours mes lunettes à ma vue. Du coup voilà, là je vais les chercher, ensuite je vais go chez la cliente. Donc si je peux vous filmer un petit peu, la démo etc, j'essaierai, mais sinon quand c'est chez les gens ça va être toujours un peu compliqué. Bon, je viens de terminer avec ma première cliente. Du coup, la gauche, je vais partir chez la deuxième. Donc là elle est convaincue, elle attend de voir avec son mari. Ça fait la troisième ou la quatrième que je vais chez elle, qui se plaint de ce retour par rapport au conseillère Thermomix. Elle n'a pas eu de suivi. Je trouve ça dommage. C'est vrai que chez nous, chez Kobold, on est un peu plus carré sur les suivis, que ce soit en visio ou en réel. On essaie toujours de faire la mise en service, elle est très très importante. et c'est dommage que ça ne se fasse pas toujours sérieusement comme ça. Donc là, il faut que je retrouve juste chez la cliente. Voilà, voilà. Bon, ça y est, j'ai terminé ma démo. Je vous montrerai un peu comment se passe la démo, le test de la cliente. Et c'est bon, elle s'est offert le Kobold, elle est super contente. En plus, elle attend un heureux événement. Du coup, ça va lui faciliter la vie. Donc trop contente pour elle. Donc ça s'est super bien passé. Donc là, je vais rentrer à la maison. D'ailleurs, je voulais voir s'il n'y avait pas une station essence ou pas loin. Je vais regarder. Il ne me reste plus rien. Voilà pour ma petite matinée que vous m'avez accompagnée. Du coup, du coup, du coup. On a une à 10 km. Super. On va y aller. Voilà, je vais aller mettre de l'essence et c'est parti. On va mettre un peu d'acquis. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Les filles, on se retrouve. Il est dimanche. Et aujourd'hui, je vais aller chez ma maman. On va manger un bon petit couscous. Et je vais vous montrer une petite surprise pour elle. En même temps, comme ça, je vous fais une petite démonstration. Aujourd'hui, c'est jour de vote aussi. Donc on verra si on a le temps de voter tout à l'heure. Donc voilà. Donc c'est parti. Là, je prends juste que je vais faire une vidéo sur trois journées pour vous montrer un peu. Voilà. Je n'avais pas eu le temps de pouvoir filmer les autres jours, etc. Donc voilà. Bon, j'ai fait une petite nouvelle coupe. J'ai attaché mes cheveux parce qu'ils sont hyper gras. Et comme je veux mettre un soin, aujourd'hui, j'ai préféré les attacher pour pouvoir ce soir mettre un bon petit soin pour les cheveux. Voilà. Les filles, on se retrouve chez ma maman. Du coup, la petite surprise, elle s'est offert le Cobalt. Je vous le montre ici. Donc voilà, un Cobalt avec tous les accessoires. Et du coup, je vais leur faire la mise en service. Et je voulais vous faire la petite démo ici pour vous montrer comment ça se passe, que ce soit en démo ou en mise en service, comment utiliser l'appareil. Du coup, je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer en fait ce qu'elles utilisaient avant pour vous dire que voilà, on se retourne toujours vers le Cobalt à la fin. Parce que c'est l'appareil vraiment le plus efficace et au niveau de, comment vous dire, on est sur un investissement dans le temps. On va garder cet appareil beaucoup plus longtemps. Comme je vous ai dit, je vais souvent chez des clientes qui ont un Cobalt depuis 10, 20, 30 ans. Je vais vous montrer. Donc voilà, pour l'utilisation, elle avait le Tineco. Comme tout le monde, on est super fan au début du Tineco, tout ça. Mais après, voilà. Au niveau du nettoyage, l'efficacité n'est pas là. Il faut entretenir. Entretenir le rouleau. Et avec le temps, c'est de plus en plus compliqué. On a un réservoir d'eau sale toujours à vider, à entretenir. Les rouleaux s'abîment très très vite. Ils ne frottent pas plus que ça le sol. Regardez, elles deviennent toutes lisses en fait. Et du coup, ça frôle à peine votre sol. Ce n'est pas très efficace pour détacher. Pour détacher. En fait, vos sols, regardez le rouleau, comment il devient tout compact, tout rigide. Ce n'est pas top. Pourtant, le lave, le lave, le j'avais. En fait, les rouleaux, ce n'est pas aussi efficace pour nettoyer. Et ensuite, ils avaient un robot roc. Donc pareil, là, il a lâché. Vers la fin, il n'aspira plus. Donc regardez, il y a toujours une pili balayette pas loin. Et au niveau de l'aspirateur, du coup, voilà. C'est la pièce qui s'est détachée ici. Elle lâche et après elle est tombée. Et du coup, tu ne peux plus rien faire avec. Et vous voyez toujours autant d'accessoires aussi. Mais finalement, on ne les utilise pas plus que ça. On l'utilisait beaucoup celui-là pour le salon et le textile. Mais par contre, celui-là, il ne servait à rien. En fait, la puissance de l'aspirateur, il n'était pas ouf. Voilà. Maintenant, on se tourne vers un cobalt qui est là. Donc voilà. Pour le cobalt, il se présente comme ceci. Donc vous avez l'aspirateur et la tête lavande. Vous avez un brosseur textile qui est hyper, hyper efficace pour le coup. Vous avez le Vipower. Et comme je vous dis assez souvent, quand on prend un cobalt, on a toujours tous les consommables fournis avec. Les consommables durent dans le temps. Vous avez un produit ménager qui dure plus d'un an. Donc un CoboClean pour nettoyer votre sol. Un multi-surface. Vous avez le produit pour le Vipower. Celui-là, il est nickel. Il vous rend les vitres nickel. Il est vraiment top. Mais vraiment, la durée des consommables sont très, très, très durables. Vous allez attendre un an, voire un an et demi pour en acheter d'autres. Pareil, microfibre, vous en recevez trois. Et pour le Vipower, deux lingettes. Vous lavez en machine avant à 60 degrés, sans assouplissant. Et l'entretien, ça reste en machine. Ce n'est pas du jetable et c'est durable. Voilà pour ça. Donc on va commencer tout de suite. Je vais lui montrer bien l'utilisation, comment utiliser son appareil, etc. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer l'utilisation du Vipower. Qui est celui-ci qui va te permettre de laver toutes les surfaces lisses et brillantes. Donc, pour l'utiliser, c'est simple. Tu saches un lingette ici. Ce sort qui est très important, il faut le garder. Comme ça, ça va récupérer l'eau et laisser l'eau. En fait, il a un système de réservoir d'eau sale et de propre. Tu vas mettre ton produit, ton eau, tu as vu, il y a un petit peu d'eau. Tu vas mettre ton produit et en fait, il n'a pas un système, tu vois, de débit d'eau. Petit à petit, il va tout ressortir d'aventure. On va le laisser bien intuber. On va te faire découvrir comment utiliser l'aspirateur. Non, un, deux, trois. Donc, maintenant, on va parler de l'aspirateur. Donc, je vais te montrer comment l'utiliser. Donc, déjà, tu as vu les designs, toi, tu as kiffé comment l'aspirer, etc. Donc, je t'ai montré, il a un bras ventilatif. Donc, ça, ça te permet de le ranger à n'importe quel endroit, le déplacer, utiliser ses accessoires. Il a quatre vitesses d'aspiration. Ça, on va tester comme ça, tu vas voir, tu vas voir. Pour l'allumer, c'est ici. Pour dégoiter le corps de l'appareil, c'est là. On a un petit levier ici. Ça, on pourra changer les têtes de l'appareil. Et la batterie, elle est ici. Donc, c'est une batterie en lithium, tu as l'expliqué. Voilà, à l'intérieur, à le dessus. Oui, je me rends compte. Encore ? Voilà, on a une entrée avec des gros morceaux. Vous allez entendre. Par contre, là, le trist, il va être rempli. Vous voyez la différence ? Oui. Attends, le zoom, il y arrive. Il lâche tout. Tu vois ? Là, on est sur le... Voilà. On est... Parce que même s'il va aller dans les coins, il va attraper... Il va tout prendre. Tu vois ? Prêt ? Et je vais lui montrer ce que l'aspirateur a ramassé. Donc, zoom. Petit zoom. T'es prête ? Je te dis quand je suis prête. Oh, punaisu. On a avalé un chiffre. Mais c'est juste le tapis. Juste le tapis, le sol qu'on a ramassé au début. Attends, attends, je ne sais pas. Attends. Je vais te montrer. Parce que du coup... Attends, je te montre. Regarde, tout en bas, tu as toutes les fines particules. Toutes petites. Je les ouvre sur la poussière. Et en fait, le sac, il a 4 couches de fil. Du coup, il va pouvoir bien emprisonner tout ça. Éviter que tu sois en contact. Regarde, il y a plusieurs couches de poussière. T'as les miettes. C'est un truc de malade. Oh, je suis choquée. Tu vois, les petites particules. Il y a certains aspirateurs qui ne les ramassent pas. Mais non, celui qu'on avait, il ne faisait rien du tout. Ben voilà. Grâce au cobol. C'est parti. On va... Donc, c'est parti. Pour brancher notre brosseur textile, c'est simple. Non, je vais te montrer. Alors, c'est parti. Donc, pour installer, pour le brosseur textile, il y a une lanière. Ça, c'est bien parce que tu vas pouvoir le porter facilement sans lui faire mal au dos. Et utiliser ton brosseur textile dans toute la maison. Chez ma mère, ils ont beaucoup de textile, les chaises. Les canapés. Vous avez tout fou. Et ensuite, on clique juste là. Et c'est bon. Et ensuite, je porte comme un sac à main. Ensuite, tu vas t'arrêter de se passer. Ouais. L'enceinte, t'as encore fait. Je trouve là, celui-là, il est encore mieux. Ensuite, simple. Donc, viens, on clip. On va vous foulager. Et voilà. Le plus de l'appareil, c'est vraiment les brosses qui sont ici. Le système mentatif, elle va taper dans la matière. Sur la matière, elle va faire ressortir tous les poussières. On a un curseur. Tu vas choisir. Ou tu vas choisir où l'aspiration va se situer. Là, on a l'embout ici. C'est un petit bouge d'aspiration pour les coins. Comme un aspirateur à coin à rond. Et sinon, tu peux le faire partout. Par contre, c'est un truc unique. Mais vraiment silencieux. On ne casse pas la tête. Ouais. Franchement, ça reste vite. Et après, tu peux surlever la vitesse. Une, deux, trois. Pour être sur l'étrange, le bruit va être plus fort. Ouais. Mais en vrai, t'as vu. Non, non, en vrai, t'as vu. Tout souvent, on me dit. Hein, mais c'est du bruit. Mais en vrai, non. Et après, t'as vu ça, quoi que ça. Allez. C'est tout simple. Voilà, pour tous les jours, pour les départements, on va faire le test sur le l'avra-jaro. L'avra-jaro, j'ai un petit chat noir qui s'appelle Libouille pour la petite histoire. Ah ouais, donc là, il a l'habitude de se poser ici. Donc là, j'allume. Une fois. Une fois. Allez, c'est parti. Maintenant, on va découvrir ce qu'on a aspiré dans les canapés et sur l'arbre à chat. Donc, pour enlever pareil, le brosseur textile en un seul geste, on enlève la lanière, comme ceci. Voilà, on le pose là, pour éviter. Et pour enlever ici, c'est simple, juste en poussant, tu vois. Montre, n'ayez pas peur. Juste en poussant ici. La lanière. Et après, on le fait. Maman, elle tousse de ouf. Maman, on est en train de filmer. Elle est comme Hassan, quand elle tousse. Des fois, je dis, yeah, le son. Maintenant, on va le mettre sur celle-ci, sur la tête flavante et aspirante. Comme ça, je t'en montre. Et maintenant, on va faire le test de ce qu'il a aspiré. Vas-y, prends. Je prends juste le truc. Prends le truc. Comme ça, on le voit bien. Hop là. Ah oui. Donc là, on est encore sur des poussières fines, particules, t'as vu ? Comme de la poussière. Attendez, j'ai vu. Tu vois, comme de la poussière. C'est vraiment petit, 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 petit. Mais vraiment, là, on est sur plusieurs couches, encore une fois. Tu vois ? Voilà. Jusqu'à des petites, fines poussières. Vous voyez, tout ce qu'ils ramassent. Voilà, utiliser la tête du hospital, c'est la tête qui lave et aspire en même temps. Donc, t'as pas besoin d'aspirer avant. Ouais, c'est la grosse tête, quoi. T'as pas besoin d'aspirer avant. Et qu'est-ce que tu utilises ? À part le Tineco, vous avez toujours utilisé que le Tineco ? Ouais, le Sceau, la Serpière. Ok. Et le Lacarratin. Ah, vous utilisez encore ça ? Malgré que si on a pris le grand ménage, oui. Là, on est sur un grand verre de 300 millilitres d'eau. Tu vas pouvoir nettoyer un peu plus de 80 mètres carrés avec. Pour, pas besoin de produits, tous les produits chimiques oubliés, qui sont pas bons pour ressentir, que vous inhalez, etc. Vous n'avez pas besoin. Si on aime bien qu'on s'en changeait ? Vous n'avez pas à vous oublier parce que chez nous, on a des pastilles parfumées. Ça va t'aider à un peu avoir ce manque. On le met dans le filtre et il y a une bonne odeur qui va amiber la maison. Mais on a quand même ce produit qui est écolabellisé. Justement, j'allais le demander par rapport à l'environnement aussi. Ils sont très très bien. Première utilisation, des fois, on conseille aujourd'hui d'utiliser que de l'eau. Évidemment, le travail mécanique de l'appareil plus la lingette va faire tout le tas, en gros. Là, on va mettre un peu de produit dans le bouchon, pas plus. C'est pour ça que ça a duré un an deux ans. Il tient très longtemps, il sent le frais. De toute façon, c'est le bon, le propre. Mais en soi, nous, on a gardé cette idée de nettoyer toujours, comme je t'ai dit, avec les produits ménagers, l'eau de javel, etc. Alors que c'est pas bon pour notre santé. En fait, on a des drogue olfaptifs, on aime tout ce qui sent bon. En plus, on met l'eau chaude avec la javel. Plus on veut que ça sent bon parce que la javel ne s'est plus. On va mettre le truc hyper chimique. La vapeur, vous allez inhaler et c'est mauvais pour votre santé. Là, on est sur quelque chose de beaucoup mieux pour votre santé, écologique en plus. Donc là, on fait des économies de l'eau parce qu'on va... On peut parler un vasso d'eau. Avant, on achetait des lingettes, on les enlève, on achète, etc. Là, on a une super lingette en microfibre qui nettoie des incres sur votre sol et que vous allez nettoyer à l'avage en machine. Donc, vous n'avez même pas besoin de racheter. Ça, ça vous tient hyper longtemps. Donc, on a juste à scratcher sur ça et c'est tout. Vraiment, là, vous êtes bien pour nettoyer vos surfaces. Donc là, on va préparer la surface à nettoyer. Là, ça colle et on pourra bien voir ce qui nettoie. Oui, c'est une galère enlevée. Voilà. Pour l'utiliser, c'est simple. Le grand verre d'eau, on le met juste ici. Il n'y a rien d'autre à faire. L'ingette, on l'a scratchée et on n'a plus qu'à le clipser. Ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas mal au dos à se baisser pour remettre, enlever la lingette. Tout se fera debout. Donc, on a juste à clipser notre appareil sur la lingette. Et c'est tout. Une vague, ça suffit. On appuie et on le laisse faire. Toi, même ça, au niveau du bruit, je trouve que ça va. Oui, oui, là. Je vais aimer un petit peu pour voir... Là, tu vois. Là, tu vois. Donc là, je fais juste comment ça. Après, je vais laisser nettoyer. Donc, tu vois qu'il va nettoyer. Bien inspirer. Tu vois ? Donc, des fois, il va les pousser un petit peu en avant. Il va déposer ici, mais sinon, c'est quoi le faire ? Bien inspirer. Alors, il va très bien inspirer aussi les chutes. Et il va garder l'orment sur les mains. Ça, c'est trop cool. Ça va, ça va bien. C'est un arme, c'est de haut. Donc, ma soeur, il y a test. C'est un arme, c'est de la vérité. Il y a des gens qui disent que la tête, des fois, il est bon. Il n'en fait pas du tout, parce qu'en fait, il faut le guider. Il n'a rien à faire. Pourquoi le pousser ? Il va faire mal à l'écolier au bras. Et puis, on a super bien avancé. Donc, on a nettoyé. Là, elle a nettoyé toute la maison. Je vais vous... Je vais vous déplacer. Allez nettoyer des autres pièces tranquillement. T'es satisfaite, ta main de l'eau ? Bon, c'est parti. Déjà, je tenais à dire, c'est moi, la YouTubeuse. C'est elle qui a tout le nécessaire. On a la caméra, on a la lumière, on a le studio. Et elle ne filme pas. Donc, celle qui connaît Samuel, il faut la motiver à se remettre dans le bain. de YouTube. Parce qu'elle a tout, en fait. Elle a tout pour partager. T'as trop... Même sur TikTok. Mais je crois que t'aimes pas trop TikTok. J'aime pas TikTok. J'aime pas TikTok. J'ai essayé, mais en fait, j'aime pas TikTok. Mais le but de la vidéo, là, c'est pas TikTok. On parlera TikTok un autre jour. Bref, en tout cas, on est clairement dans ce studio. Pour moi, côté, c'est du pipi de chat. Bref, on va commencer. Donc, du coup, ça y est, j'ai fait... On avait juste précisé qu'on a fait cette prise, déjà une fois. Ouais. Et qu'on a été... On a parlé, 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 parlé. On a parlé d'éviter que... Et normalement, ça a même pas enregistré. On a raconté toute notre vie. Et en tout cas, on était en train de parler que, voilà, je lui ai fait découvrir le kobold. Que là, je lui ai fait la mise en service en lui disant, elle donnait son ressenti. C'était trop bien fait. Mais bon, on va le refaire. Donc, voilà, c'est parti. Donc, là, je lui ai montré tout le nécessaire kobold. Donc, elle a pris tout le pack complet. Elle a réussi à tout nettoyer chez elle. Et on a ton avis, là, maintenant, ce que t'en penses. T'avais dit plein de trucs la dernière fois. Je sais plus. Je sais plus. On avait commencé avec quoi ? Je sais plus. Bref. En tout cas, je parlais. Je disais que je lui avais, grâce au kobold, elle a bien nettoyé son sol. Et ça se voyait clairement. De toute façon, je vous l'ai montré. Elle a trop aimé le rendu. Il faut savoir qu'elle avait le Tineco. Par rapport au Tineco, ça n'a rien à voir. Elle est tranquille. Là, pour le nettoyer, en fait, l'entretien, on va dire qu'on veut se faciliter le quotidien avec un appareil. Mais cet appareil, finalement, ne va pas vous faciliter parce qu'il y a l'entretien derrière. C'est ça. Il y a du travail en plus. Voilà. Ça te rajoute. Au final, ce n'est pas plus avantageux. Et en plus de ça, ce n'est pas qualitatif. Là, on est sur un appareil qui va vous aider vraiment à nettoyer tous les jours. La prise en main, elle est facile, rapide. Vous prenez votre appareil. Tac, tac, tac. La lingette, on la met. On l'enlève. Quand on a fini de nettoyer, c'est réglé. Il n'y a plus rien d'autre à faire. On a certes un entretien une fois. Tous les un mois, deux mois. On enlève les brosses. On nettoie un petit peu comme tout aspirateur. Mais sinon, c'est tout. Et après, quand le sac est rempli, on l'enlève. On le jette. Pareil, les réservoirs d'aspirateur sans sac, ce n'est pas plus avantageux. Souvent, on dit que c'est économique, etc. Mais non, vous avez toujours le contact avec les poussières. Les poussières ressortent. Quand vous ouvrez, après, c'est tout sale. Il faut de nouveau tout enlever. Vous avez toutes les poussières. Moi, je m'en rappelais. Oui, oui. Ça va rater tout le nez. Franchement, là, c'est réglé. En plus, le sac, il est avec la fibre recyclée. C'est déjà des vêtements, genre maillot, type maillot, etc. Et après, voilà, c'est quand même économique, entre guillemets, parce que c'est utilisé avec des matériaux recyclés. Donc, voilà ton ressenti pour toi. Ben, non, mon ressenti, c'est dommage, parce que ça ne va pas être naturel comme la dernière fois. Mais non, mon ressenti, franchement, l'appareil, il est super facile d'utilisation. Et j'ai noté qu'il était bien léger. Franchement, j'aime beaucoup sa légèreté. Et le nettoyage, comment on appelle ça, le duospid ? Le duospid, voilà. Parce que moi, je ne connais pas les noms. Mais du duospid pour nettoyer le sol, trop efficace. Franchement, si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes de santé pour le dos, quand vous faites la serpilleur, vous baissez, etc. Mais franchement, ça, c'est parfait. Si vous avez même une mobilité réduite, franchement, ça aide beaucoup. Parce que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, en fait, on essaye de guider l'appareil. Enfin, on essaye de le contrôler. En fait, on essaye de le contrôler. On essaye de frotter comme si on frottait avec... Alors qu'il le fait déjà. Alors qu'il le fait tout seul, en fait. Il faut juste le guider. Il faut juste le guider tout le temps. Tout à l'heure, elle m'a dit un truc trop bien. Ouais, je lui ai dit tout le temps. En fait, c'est comme si on devait s'adapter de la voiture, en fait, avec les vitesses manuelles. La boîte de vitesse. Avec la boîte de vitesse manuelle. Et en fait, c'est comme si on passait sur une boîte de vitesse automatique, quoi. Il faut se réadapter. Il faut être moins rude dans les mouvements. Moins rude avec les pédales. Et en fait, avec le Tineco, c'est pareil, quoi. Cobol. Ah oui, pareil. Putain, merde. Avec le Cobol, c'est pareil. Avec le Cobol, t'es obligé de frotter. De toute façon, c'est pareil. On s'est mis à deux pour offrir ce joli cadeau à ma mère. Mais bon, ma mère et ma soeur l'utilisent, clairement. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle l'a utilisé en premier. Et du coup, elle a des problèmes de santé, de dos, etc. Et je sais qu'à force de le voir dans mes stories, pareil, Hélène me disait, le prix, la somme, est obligatoire. Non, moi, j'étais... Moi, je réagis un peu comme tout le monde. Je suis un peu... Je ne dis pas que je suis une pince. Il y a une fille de monsieur crâne. Non, mais je ne dis pas que je suis une pince. Mais c'est vrai que 1500... Entre 1500, on passe sur 999 à 1849 euros, selon le pack. Et c'est vrai que... C'est un budget. C'est un budget. Mais là, on est né sur du long terme. Vous avez vu à l'aspirateur qui a lâché, le kinéco qui l'a pas bien. Donc voilà, ça fait beaucoup. Donc pour elle, ça reste... Voilà, là, on est sur du long terme. C'est-à-dire pas 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est sur 10, 20 ans. En fait, je fais un investissement. Dans le temps. Et en plus de ça, on a une garantie 5 ans pièces et main-d'oeuvre. Donc, tu es tranquille. 5 ans, c'est bien. Et après les 5 ans, tu peux rajouter en option une garantie. Il faudrait que je me penche plus sur ça, mais je sais qu'on peut acheter une partie, encore une garantie et faire une extension de garantie. Mais en soi, sinon, vous pouvez acheter des pièces, etc. Et il y a tout sur le site. Et ce qui est bien, c'est une marque que vous connaissez, Thermomix Cobalt. Voilà, vous aurez toujours les pièces des appareils. Aujourd'hui, on a des pièces d'appareils de 1983 quand même. Donc, voilà, je vais chez des clientes qui ont des appareils. Mon âge, 44, qui ont été construits en 1983. C'est un truc de dame. Je me dis, ah ouais, il marche encore très bien et tout, mais maintenant, on veut le nouveau et tout, machin. Il y a un truc qui me stresse. Quoi ? Tu as une poussière qui va rentrer dans ton dos. Je pense de se battre avec les poussières. Donc, voilà, ça, ça, déjà, par rapport à ça, sur du long terme, tu veux faire beaux appareils. Ouais. Donc, voilà, et ce que je disais à ma soeur, du coup, il y a des offres de dingue, là, pour ce mois. Donc, c'est le moment de s'offrir le Cobalt. Tu les as vus. Déjà, il y a l'offre client. Nous, on a une offre client. De toute façon, j'essaie de mettre la photo quelque part là, en bas. Ici, donc là, si vous avez à peu près maintenant le Cobalt comme ma soeur l'a fait là, avant la fin de ce mois, vous aurez en cadeau l'aspima. Donc, l'aspima, il est juste génial. Il est trop, trop bien. Vraiment, il est génial. Donc, ça, c'est top. Vous allez avoir l'aspi pour aspirer un peu partout. Donc, ça, je vous le montrerai. Et ensuite, il faut savoir qu'il est à 30 euros selon le pack, au lieu de 139 euros, pardon, ou sinon offert sur un pack complet. Voilà. Et sinon, vous avez une autre offre. C'est en étant hôtesse avec trois invités, que ce soit en vision, en réel, peu importe. De toute façon, vous me contactez. Je vous explique tout à ce sujet-là. Vous avez un bol Thermomix. C'est un bol de thermo qui permet de conserver vos aliments, qu'ils soient chauds pour le maintenir chaud ou froid pour le maintenir au frais, à offert au lieu de 49 euros. Sinon, vous avez le choix d'un bon achat de 30 euros. Et en plus, avec ça, vous avez la deuxième batterie. Donc ça, c'est top. Ah oui, la deuxième batterie, par contre, c'est pas négligeable. Franchement, c'est trop bien. Ça, c'est une offre exceptionnelle. Vraiment, vous allez... Franchement, on l'a une fois dans l'année. Donc là, c'est le moment de vous offrir le cobol parce qu'on ne l'a pas tout le temps. C'est soit la batterie, soit la spima. Là, on a les deux. On est sur une offre avec des cadeaux de plus de 300 euros quand même. Donc, c'est pas négligeable. Donc, essayez de me contacter si vous avez la possibilité de le faire sur mon WhatsApp, que je vous mets en bas ou en barre d'informations ou sur par mail. Et je vous explique tout avec les offres, les packs, sachant que vous pouvez vous l'offrir en 2-3 fois sans frais par carte bancaire ou en financement personnalisé. Donc ça, c'est top parce que si vous voulez que ça dépend de votre budget, vous voulez payer à partir de 39 euros par mois, vous avez cette possibilité-là d'avoir votre cobol pour 39 euros par mois, voire selon le pack, peut-être plus. Mais ça dépasse pas plus de 100 euros. Donc ça, c'est top. Et en plus de ça, vous pouvez commencer à payer en septembre. Ah oui. Ça, c'est bien. On part en vacances. Vous prenez le cobol, vous nettoyez votre maison, vous ne vous mettez pas. Vous ne foulez pas. Et en plus de ça, vous commencez à payer après les vacances. Ouais, ça te laisse le temps de te préparer, de te mettre de côté si tu as envie de mettre de côté pour payer. Pour anticiper parce qu'on a aussi cette possibilité d'anticiper le paiement et du coup, de raccourcir les mensualités en plus de réduire. Du coup, ça vous enlève les fêtes. C'est pas dire raccourcir les mensualités, il reste le même, c'est juste le moins. Après, dès qu'il te reste 200 euros, tu peux rajouter, etc. Et du coup, les frais, vu qu'ils ne sont pas moins, tu n'auras plus à payer d'autres frais en plus. Ce sera moins long et moins cher au niveau des frais. Nous avons aussi un 36 fois à taux préférentiel pour acheter le pack Dream Team. Donc, c'est le pack tout complet que vous allez voir là sur la vidéo. Et en plus, le robot que je vous présenterai prochainement dans une autre vidéo. Et je peux vous dire que c'est un super robot avec sa station de vidage et de charge. Franchement, il est super bien. Donc, pour ce pack, vous avez la possibilité de l'avoir à 100 euros par mois avec un taux hyper bas et vous commencez à payer en septembre comme je vous l'ai dit. Donc, voilà pour la présentation de ce robot par rapport à mon activité. Donc, c'est ce robot que je représente, le grand frère du Thermomix. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou sur mon WhatsApp au 07 66 25 75 75 et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez la possibilité de faire une démo aussi en visio ou en réel comme vous le souhaitez. En tout cas, je reste disponible. merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire me dire ce que vous avez pensé de ce style de vidéo et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada